Hello tout le monde et bienvenue à ce dernier service de l'année 2023 ou peut-être le premier service de l'année 2024 en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que vous allez être bénis en tout cas moi personnellement en préparant ce message, je l'ai été, donc je vais prendre le temps de faire une courte exhortation du moins je l'espère, et je vous encouragerai à rester concentré du début à la fin si possible parce que ce que je veux partager avec vous ici ne tient pas juste sur une déclaration mais sur une explication, vous savez en tant que chrétien on ne peut pas se prendre la tête on dit que l'évangile est simple, mais il faut se prendre la tête parfois parce que vous savez quoi, l'évangile est simple, mais parfois nous sommes complexes et nous avons besoin de nous débarrasser de beaucoup d'a priori, de nos histoires, de nos filtres, de nos lentilles pour pouvoir voir la splendeur de l'évangile alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que 2024 va être une bonne année et là, tout de suite je vois des gens qui se disent, comment est-ce qu'il sait ça, il a reçu une parole prophétique non, en fait 2024 va être une bonne année pour les personnes qui vont faire ce que je vais dire dans ce passage ou bien les personnes qui vont mettre en pratique ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que plein de fois, les années précédentes, on a eu des séminaires prophétiques et je vais en faire un, ne vous inquiétez pas, je déroge par la règle mais on a eu des séminaires prophétiques et il y a des choses qui ont été prophétisées sur nous en tant qu'individu ou en tant qu'église mais combien de personnes sont sincères peuvent dire j'ai vu l'accomplissement ne serait-ce que de la moitié des prophéties qu'on m'a annoncé si vous dites que vous avez 100%, sachez que vous êtes une exception parce que moi je vois beaucoup, beaucoup de chrétiens qui entendent des choses, qui cherchent la face de Dieu et qui voient très peu d'accomplissement alors gloire à Dieu pour leur persévérance mais mon souhait c'est que vous receviez toutes les promesses de Dieu c'est pourquoi mon encouragement aujourd'hui va se nommer soit un cœur nouveau ou alors recevoir toutes les promesses de Dieu en fonction de ce que vous entendez le plus ressortir dans ce message ma conviction c'est que Dieu ne parle pas inutilement si Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir alors voici ma question pourquoi est-ce que nous ne recevons pas ce que Dieu nous dit et encore, comment est-ce que nous allons faire pour recevoir tout ce que Dieu va nous dire pour 2024 donc si le programme que je vous propose vous intéresse restez écouté si ça ne vous intéresse pas, restez également parce que ça va vous intéresser mais bon, toujours est-il que je crois que vous allez passer un bon moment parce que c'est très encourageant ce que j'ai apporté aujourd'hui alors on va commencer par un constat très simple le fait que lorsque nous entrons dans une nouvelle année nous avons souvent ce positionnement, ce marqueur temporel pour dire ça y est, j'ai ce moment qui m'est donné pour commencer une nouvelle année je peux oublier l'ancienne et je peux programmer des choses je peux faire en sorte que j'avance dans ma nouvelle année avec les nouvelles promesses qui me sont données alors comment faire pour que mon année ne ressemble pas aux autres en réalité, on essaie de mettre en place de nouveaux programmes ou alors nous avons de nouvelles choses que nous voulons réaliser mais il y a souvent un élément que nous oublions de changer et pourtant c'est cet élément-là qui va déterminer en réalité de toute notre année c'est le cœur la réalité c'est que si vous n'avez pas un cœur dans lequel Dieu peut semer vous pouvez recevoir toutes les paroles prophétiques possibles et imaginables vous risquez d'être déçu parce que certains ne se réaliseront que dans votre cœur en premier avant d'être visible à l'extérieur il y a des choses que Dieu va vous donner qui ne dépendent pas de vous et des choses qu'il va vous donner et qu'il va vouloir construire en collaboration avec vous et en 2024 j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses que Dieu voudra construire en collaboration avec vous alors si vous mettez en pratique ceci, ça marchera vous devez savoir que l'une des promesses que Jésus fait c'est qu'il va nous donner un cœur nouveau mais comment est-ce que j'arrive à cette conclusion ? parce que vous allez dire, il n'a pas dit exactement ça mais on va regarder ce qui est écrit dans Matthieu 9, 17 on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles autres autrement, les autres se rompent, le vin se répand et les autres sont perdus mais on met du vin nouveau dans des autres neuves et le vin et les autres se conservent en fait le vin nouveau c'est quoi ? Jésus fait comprendre ici que le vin nouveau ça va être le royaume qui l'emmène ça va être la parole qu'il apporte et c'est une semence qui est placée en nous et il dit qu'on ne peut pas mettre ce vin nouveau dans de vieilles autres dans de vieilles jardes, dans de vieux récipients le problème n'est donc pas que Jésus n'a pas déjà apporté ce vin nouveau le problème c'est que notre récipient a tendance à vieillir oui les amis parce que vous avez peut-être été très enthousiastes pour Dieu à une époque de votre vie, à une période de votre vie et à un moment donné vous avez eu l'impression que votre zèle a baissé c'est parce que le moule dans lequel vous êtes a fini par vieillir, durcir un peu et il a besoin d'être constamment renouvelé on parle ici du renouvellement de l'intelligence et comment je sais ça ? on va aller dans Ezekiel 36, 26 voici ce qui est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair » pourquoi est-ce que Matthieu 9 et Ezekiel 36 pour moi parlent de la même chose ? c'est parce que la réalité lorsque Dieu parle de planter quelque chose dans de nouveau de planter, de mettre ce vin nouveau dans de nouvelles outres il nous explique qu'il faut que l'outre que nous sommes, il faut que le récipient que nous sommes puisse être renouvelé mais lorsque Dieu fait une promesse de ce qu'il va changer chez nous dans la nouvelle alliance, il dit c'est votre cœur voilà pourquoi je comprends et je sais ici que les outres dont Jésus parle c'est le cœur c'est le terreau et une partie du cœur c'est notre intelligence parce que quand on parle du cœur, ce n'est pas cet organe qui bat dans la Bible le cœur c'est tout ce qui nous permet d'analyser et de produire la vie donc ce sont nos émotions et notre intelligence aussi donc lorsque Dieu parle d'un vin nouveau et de nouvelles outres il est en train de parler d'un cœur nouveau et derrière le cœur nouveau il est en train de parler de vivre des choses nouvelles dans nos émotions et de percevoir avec une nouvelle intelligence et donc si dans votre année vous êtes en train de vous concentrer à recevoir les choses dans l'intelligence qui vous vient de Dieu et non pas dans votre raisonnement purement humain dans ce qu'on appelle l'ancien ce qui tend à vieillir vous allez réussir à manifester des choses différemment voilà la vidéo est terminée pour vous y aller non je rigole, restez là écoutez, là on pourrait s'arrêter à cet instant et on peut dire ok Steve c'est super merci tu nous as déjà dit ce qu'on savait mais allons plus dans le détail de quelle manière je peux mettre en place cette notion de nouvelle outre cette notion de renouvellement de mon intelligence de renouvellement de mon cœur de façon pratique et concrète il y a beaucoup, beaucoup de choses que nous devons comprendre mais elles sont en réalité toutes très simples je vais les garder le plus simples possible l'une des choses qui va emprisonner un être humain dans sa croissance dans le fait de renouveler son cœur ce n'est pas Dieu parce que Dieu a déjà fait la promesse qu'il nous donnera ce cœur mais comment le recevoir ? la première des choses c'est se débarrasser d'une certaine mentalité que je vais appeler légaliste avec une mentalité légaliste il est impossible de faire jamais les promesses de Dieu en nous je vous prends quelques exemples pour que vous compreniez lorsque Dieu, lorsque Jésus pardon se baladait sur la terre il a reçu plusieurs oppositions mais les oppositions les plus farouches qu'il a reçu ont toujours été les oppositions de personnes qui pensaient servir Dieu mais qui au final ne le savaient pas vraiment des personnes qui pensaient avoir reçu les révélations des Écritures mais en fait n'avaient pas compris les Écritures qu'ils lisaient et donc un truc qui est super intéressant c'est que Romain 7-6 nous dit ceci mais maintenant nous avons été dégagés de la loi étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vie tout à l'heure je vous ai dit que nous avons une intelligence qui tend à vieillir et cette intelligence est alimentée par la lettre, par la loi et si nous restons enchaînés sous une mentalité légaliste des choses il nous est impossible de nous laisser renouveler continuellement par l'esprit nouveau que Dieu met en nous et vous devez comprendre ceci certains chrétiens disent oui il faut qu'on garde la loi la loi de Dieu importante il faut qu'on arrête ces enseignements où on dit qu'il faut se détacher de la loi c'est pas la vérité à ces personnes j'ai juste envie de vous répondre Romains 10 verset 2 à 4 qui dit je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence waouh ok tout à l'heure je vous parlais du fait que changer de coeur signifie changer d'intelligence et Paul est en train de dire je vois bien votre zèle pour Dieu mais vous n'avez pas d'intelligence et si on lit la suite on comprend ce qu'il appelle pas ne pas avoir d'intelligence il dit ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu en d'autres termes la justice c'est la façon de faire de Dieu si le fonctionnement de Dieu et mon fonctionnement sont différents il est donc normal que le fruit que je porte n'est pas le fruit que Dieu voulait que je porte à la base car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient Christ est la fin de c'est pas moi qui le dis c'est écrit Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient ça veut dire qu'à un moment donné la loi de Moïse ces commandements ne peuvent pas me permettre d'entrer dans les promesses de Dieu pour moi et vous allez dire mais les commandements sont pourtant bien c'est juste en quoi ça ne peut pas nous aider parce que les commandements révèlent la nature de Dieu et la faiblesse de l'homme mais pas le plan de rédemption les commandements ne vous diront comment vous approchez de Dieu les commandements vous diront toujours tout ce qui vous manque et vous savez quoi si vous prenez un enfant et que vous passez votre temps à lui dire tout ce qui ne va pas chez lui il ne pourra jamais se construire dans la vie parce qu'on ne lui a jamais dit comment se construire on lui a juste dit ce qui ne va pas la loi c'est un peu ça la loi est là pour marquer tout ce qui ne va pas chez vous la loi est un juge qui vient établir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon mais la loi n'a pas le pouvoir de vous transformer et de vous donner le cœur de chair dont Dieu parle et donc il y a deux choses qui est important de voir chez nous les chrétiens nous devons comprendre que nous ne vivons pas sous la loi et si nous ne saisissons pas cela il y a des promesses de Dieu que nous n'arriverons pas à saisir notamment la paix la joie les fruits de l'esprit ou alors nous devons comprendre que nous ne devons pas vivre sous un système légaliste et ça c'est la partie qui va le plus vous intéresser j'en suis certain pourquoi je parle d'un système légaliste parce que je connais beaucoup de chrétiens qui croient effectivement que nous ne sommes plus sous la loi mais qui continuent à fonctionner sous la loi c'est à dire qu'ils se sont dit ok je ne suis plus supposé d'obéir à la loi de Moïse mais ils continuent toujours à penser que s'ils n'obéissent pas à un certain type de standard alors soit ils y vont en enfer soit Dieu ne va pas les bénir soit Dieu va les retirer soit Dieu et vous voyez ils ont toujours ce rapport à Dieu de performance et d'accomplissement se dire si je fais bien je suis approuvé si je fais mal je suis désapprouvé en fait vous avez peut-être abandonné le système de la loi mais vous avez gardé l'état d'esprit de la loi et l'état d'esprit de la loi fait partie des choses qui nous empêchent d'entrer dans les promesses de Dieu si je dois résumer ce que je viens de dire en une phrase c'est que beaucoup d'humains ont besoin de règles pour s'autoréguler en fait voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ne veulent pas lâcher la loi parce qu'ils ont peur qu'en lâchant la loi il n'est plus rien qui leur permette de s'autoréguler de prendre soin d'eux de rester dans la vérité ils se disent si je n'ai pas une loi pour me donner une direction alors je vais finir par faire des péchés je vais finir par faire des choses qui me plaisent par Dieu mais j'ai une question à me poser la loi est venue par Moïse mais avant Moïse il y avait des gens qui vivaient ils n'avaient pas la loi pourquoi ces gens-là n'étaient pas tous en train de désobéir à Dieu parce que même quand la loi est venue les gens désobéissaient à Dieu quand la loi n'était pas encore les gens désobéissaient à Dieu quand la loi est venue certains obéissaient à Dieu et quand la loi n'était pas encore certains obéissaient à Dieu donc on se rend compte que la loi n'est pas venue faire en sorte que des gens soient de plus en plus proches de Dieu la loi est juste venue pour nous dire ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas mais la réalité c'est que le facteur qui a toujours fait que les gens marchent avec Dieu que ce soit sous la loi ou en dehors de la loi c'est le cœur c'est le cœur des personnes prenons le cas d'Abraham qu'est-ce que Dieu a aimé chez Abraham son cœur Abraham n'était pas sous la loi maintenant prenons le cas de David qui est lui né sous la loi qu'est-ce que Dieu a aimé son cœur donc on se rend compte que si je prends une personne et que son cœur est façonné selon le cœur de Dieu ce n'est pas une question de loi ou de pas-loi cette personne va s'autoréguler cette personne va savoir prendre soin d'elle elle va vivre des choses et faire des choses qui sont agréables à Dieu le secret dans un premier temps pour être un terreau fertile aux promesses que vous allez recevoir pour cette année c'est de sortir de l'état d'esprit de la loi de sortir de cette pensée de se dire si je fais ceci Dieu m'aime si je ne fais pas ceci Dieu ne m'aime pas si je fais ceci je suis sauvé si je ne fais pas ceci je ne suis pas sauvé ce n'est pas vrai ça c'est un fonctionnement légaliste et il faut réussir à détruire ce fonctionnement et je le redis encore pour peut-être des personnes avec qui pour qui c'est un combat pour qui c'est une difficulté lisez Romains 10 et vous allez vous rendre compte que la loi ne va pas faire de vous de meilleurs chrétiens et la mentalité légaliste au contraire va même faire que parfois vous allez vous opposer à la liberté et à la justice de Dieu ce texte est vraiment fort il dit si je marche selon la loi en fait je ne connais pas la justice je suis sans intelligence n'ayez pas peur de faire des bêtises parce que beaucoup de chrétiens se disent si je n'ai pas la loi je vais faire des erreurs beaucoup de chrétiens ont peur de lâcher la loi parce qu'ils se disent si on a la loi alors on sera pur alors on va obéir aux règles de Dieu alors on va être agréable à Dieu pendant 1500 ans beaucoup ont essayé ils n'y sont pas arrivés donc il est super important que nous comprenions que l'un des obstacles à pouvoir recevoir les promesses de Dieu c'est une mentalité légaliste et vous savez quoi il y a une autre réalité derrière le fait de ne pas réussir à accomplir la loi c'est que lorsque nous essayons de faire les choses pour Dieu et que nous les faisons avec un certain état d'esprit de je vais faire pour être béni ou bien performance rémunération si je fais bien on va me bénir si je ne fais pas bien on va m'enlever quelque chose si nous vivons avec cet état d'esprit nous allons développer une forme de peur une peur de l'échec et une peur du rejet ces peurs vont nous hanter tous les jours de notre vie parce qu'au lieu de nous rapprocher du coeur de Dieu nous serons plutôt en train de fixer le regard sur nous pour savoir si nous avons assez bien fait à ce moment là notre coeur peut nous condamner parce que nous allons nous dire selon les standards que je me suis posé je n'ai pas assez bien fait et qu'est-ce qui va se passer la tristesse va entrer dans notre coeur nous serons inquiets nous allons baisser les bras et nous allons tout simplement abandonner ce que Dieu a pour nous parce que nous allons nous sentir indignes ou alors peut-être que nous allons mettre des standards bas et nous allons dire oh mais selon mes standards je suis un bon chrétien je paie ma dîme je vais pas à l'église je vais juger les gens le problème avec ça c'est que si vous lisez Romain 3 ben Paul est en train de dire qui es-tu pour juger les autres donc au final si c'est moi qui deviens le point de référence ou ma doctrine qui deviens le point de référence de l'acceptation il y a des chances que je me fourvoie moi-même ou bien que je me déçoive moi-même et donc que je perde tout courage et une personne qui n'est pas courageuse une personne qui n'a pas la force comment peut-elle accomplir la volonté de Dieu donc vous voyez que le combat que nous menons au final pour être un terreau fertile pour le Seigneur ce n'est pas un combat de faire quelque chose de plus de prier plus ou de jeûner plus c'est juste une intelligence c'est juste une façon de percevoir les choses vous ne pouvez pas entrer en 2024 avec votre façon de raisonner de 2023 vous ne pouvez pas entrer dans les promesses de Dieu si vous raisonnez selon la personne que vous étiez avant donc il est super important pour nous de nous positionner et de nous dire Seigneur j'ai besoin de recevoir ce cœur de chair et donc recevoir ce cœur de chair signifie que j'ai besoin d'être transformé dans mon intelligence et dans mes émotions la Bible dit que nous avons besoin de retrouver notre premier amour pourquoi ? les gens qui réussissent les gens qui vont loin avec le Seigneur sont les personnes qui ont un cœur enflammé pour Dieu et passionné pour Dieu et passionné veut dire quoi ? passionné ne veut pas dire zolé à courir partout passionné veut dire amoureux passionné veut dire je prends tellement plaisir à passer du temps avec lui à le connaître à discuter avec lui je prends tellement plaisir à juste m'ouvrir et avoir une relation où nous pouvons parler je vais vous poser cette question est-ce que l'on partage son héritage avec ses serviteurs ? non beaucoup de personnes approchent Dieu avec la mentalité d'un serviteur et se demandent pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à rentrer dans l'héritage des promesses qu'il nous a accomplies nous a acquises à la croix pardon beaucoup se demandent mais pourquoi je n'y arrive pas ? la réponse est très simple si vous venez comme un serviteur vous ne pouvez pas vous saisir de l'héritage qui appartient à un fils je sais que dans le monde c'est tellement bien vu de dire oh je suis l'humble serviteur du Seigneur je suis l'humble servant du Seigneur Dieu ne t'a pas demandé ça en fait la Bible dit que Dieu a semé un fils pour récolter quoi ? des fils pas des serviteurs donc je ne peux pas me dire fils de Dieu et agir avec la mentalité d'un esclave d'un serviteur c'est cette mentalité qui nous freine pour entrer dans les promesses de Dieu donc qu'est-ce que je dois faire pour recevoir les promesses de Dieu cette année ? qu'est-ce que je dois changer ? je dois déjà changer mon regard sur ma relation avec Dieu Dieu n'est pas positionné vis-à-vis de moi comme un maître et moi un serviteur mais comme un père et moi un fils comme un père et vous une fille Dieu se positionne comme un papa si je n'arrive pas à entrer dans ce rapport de relation avec Dieu de parent à enfant il y a de fortes chances que je passe à côté de ce que lui a réellement pour moi ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que si je continue à vivre sous la loi je ne peux pas cultiver une amitié avec Dieu cependant quand vous regardez dans la Bible la majeure partie voire même toutes les personnes qui ont fait des exploits avec Dieu avaient développé une relation presque d'amitié avec Dieu voire même de réelle amitié Abraham et David sont des exemples extraordinaires de relations d'intimité d'amitié avec Dieu des relations où ils étaient capables d'ouvrir leur cœur à Dieu et vous savez quoi lorsque vous avez un ami vous avez envie de lui partager vos rêves vous avez envie de lui partager vos peines vos inquiétudes vos joies lorsque vous avez un fils vous avez envie de lui partager votre héritage lorsque nous devenons fils et amis de Dieu c'est à ce moment que nous sommes en mesure de recevoir l'héritage mais aussi en mesure de recevoir les secrets le cœur l'amour la passion de Dieu si nous venons comme un serviteur nous allons juste recevoir des règles des instructions des missions et un salaire mais si nous venons comme un fils et comme un ami ça change tout ma parole prophétique ma première parole prophétique en attendant le séminaire que je ferai cette année ma première parole prophétique pour toi c'est viens comme un ami viens comme un ami arrête de rester en arrière arrête de dire mais mes fautes mes péchés tu ne me connais pas c'est pas ça le problème de Dieu Dieu invite de dire est-ce que je peux venir comme un ami on parle tout simplement est-ce que je peux venir vers moi et on prend du temps peu importe ce que vous vivrez en 2024 qu'il y ait des hauts qu'il y ait des bas il y aura des bas il y a une réalité c'est votre amitié avec Dieu c'est votre attachement à Dieu en tant que fils ou fille de Dieu qui va faire la différence pour vous en 2024 donc comment être épanoui dans sa relance avec Dieu comment avoir ce cœur de chair comment avoir cette vie qui est transformée c'est lorsque notre intelligence est renouvelée et cette intelligence est renouvelée lorsque nous devenons amis et fils de Dieu amis et filles de Dieu lorsque nous changeons de statut lorsque nous arrivons à briser ce schéma de pensée où nous pensons que tout est une question de performance et de rémunération à ce moment-là quelque chose est transformé et quelque chose commence à vivre je vais donc faire une prière pour toi pour ton année 2024 Seigneur je te remercie pour toutes les personnes qui écoutent maintenant ce message et je veux juste prier à ces personnes et je veux prier afin que tu ravives la flamme dans leur cœur je prie Seigneur que tu leur donnes de développer une telle amitié de connaître tellement ta grâce et ta justice de d'embrasser réellement la notion d'être un enfant un fils une fille de Dieu qu'ils voient Seigneur ta rémunération qu'ils voient la rétribution des méchants seulement de leurs yeux mais Seigneur qu'eux-mêmes ne tombent pas je prie Père qu'ils soient tellement ancrés dans cette filiation avec toi qu'il n'ait plus besoin d'une loi pour les réguler mais d'un amour et d'une passion pour les encourager je prie Seigneur que pour mon église locale Paris Évangile et pour toutes les autres personnes Seigneur qui rencontrent ce message qu'il y ait une révolution cette année dans leur vie qu'il y ait une restauration de cette notion d'amitié avec Dieu et Seigneur que leur passion brûle tellement fort que leurs ailes Seigneur deviennent communicatifs et qu'ils portent beaucoup de fruits pour toi je prie donc pour le cœur de chacun d'entre eux afin que tu leur donnes Seigneur un cœur de chair et que tu leur ôtes leur cœur de pierre Amen J'espère en tout cas que vous avez été encouragé pendant ce moment et je veux vraiment vous bénir et vous dire prenez le temps réécoutez ces messages réécoutez en fait ce que je partage aujourd'hui parce que je ne veux pas que vous passiez à côté de ce que Dieu a pour vous et je vous le dis encore la mentalité légaliste va toujours être un frein pour nous et c'est principalement ce qui a freiné la personne dans l'église primitive pour vivre par l'esprit ce n'est pas le fait d'obéir et de désobéir c'est une mentalité et si vous voulez être encouragé dans la parole de Dieu vous voulez savoir ce que Dieu dit de vous alors je vais mettre dans la description un lien vers un document que je mets à disposition gratuitement qui s'appelle ce que Dieu dit de vous et dedans je vous donne quelques éléments de la parole de Dieu pour que vous sachiez ce que Dieu est en train de dire de vous ce serait peut-être le bon moment pour commencer cette année si vous avez envie à côté peut-être du jeûne qui va être proposé dans votre assemblée d'avoir un document qui vous permet de façon dévotionnelle de connaître ce que Dieu dit de vous les promesses de Dieu et avoir une parole d'encouragement par rapport à ça n'hésitez pas à aller dans la description et à télécharger c'est gratuit et soyez puissamment encouragé surtout faites-moi des retours c'est mon plaisir de vous servir dans tous les cas moi je vous attends en 2024 j'ai la conviction que nous allons vivre les choses inhabituelles avec Dieu et que nous allons voir le royaume de Dieu sur la terre comme au ciel le royaume de Dieu